bonsoir à tous pour cette dernière vidéo d'aujourd'hui bon qui risque d'être publié demain parce que il est 23h56 au moment que je commence cette vidéo et je pense quand elle sera publiée sera un petit peu plus de minuit mais ça sera ma dernière vidéo de base de toute base d'aujourd'hui en ce 19 mai on va conclure et débriefer et analyser cette 34e ultime journée du championnat de france de ligue 1 où il ya eu beaucoup de surprises de la tristesse des confirmations de relégation des qualifications en europe des tristesses au niveau européen également pas qu'en relégation et malgré une défaite une un objectif accroché pour une équipe qui visait le maintien donc un final explosif voici ce que nous a offert ce multiplex de la carte de la 34e journée et dernière journée de ligue 1 sur le fil brest a réalisé une performance totalement folle pour confirmer une saison totalement folle et totalement exemplaire prestoise en s'imposant trois buts à zéro au stadium face à toulouse et qui permet à brest de confirmer leur place en ligue des champions la saison prochaine et qui permet de clôturer une saison totalement exemplaire et totalement professionnelle l'île tandis que lyon l'île n'importe quoi l'île se fait sur sur classer par brest au niveau du classement et tandis que lyon et lance malgré que lance mené 2-0 s'est fait revenir à 2-2 et lyon qui perd qui s'était fait égaliser qui aurait pu être mené demain et qui a accroché demain les deux équipes pirent en coupe d'europe la saison prochaine au niveau du bas de tableau au niveau de la relégation et du maintien lorient devait mettre six buts devait mettre cinq buts et espérer que paris s'impose 4 à 0 à messe pour se maintenir en ligue 1 lorient y a cru lorient a fait une remontada de dingue clermont n'a pas existé lorient s'est imposé 5-0 au moustoir face à clermont avec un avant-mâche très tendu surtout au moment de l'arrivée des joueurs lorientés où il y a eu gaz lacrymogène CRS jeté de projectil et on en passe un brève une brève grève des supporters de plus de 20 minutes début de match très tendu et très chaud mais qui s'est fini dans l'humeur dans la rigolade parce que lorient a fait l'incroyable remontada il a fait un match exemplaire mais dans la tristesse et dans la colère puisque lorient va descendre en ligue 2 et accompagner clairement la saison prochaine et côté messin malgré la lourde défaite 3 buts à 0 à Saint-Symphorien face à paris metz peut encore penser se maintenir et ira donc en barrage dans une ou deux semaines pour sauver sa peau en ligue 1 donc la de fin pour cette 34e journée de ligue 1 et ce dimanche soir allait nous permettre déjà de connaître les religués officiellement les maintenus officiellement et les barragistes officiellement mais aussi les européens et les non européens officiellement donc cette 34e journée est encore en plein enjeu le fcm en bas du tableau donc le sms pour la place de barragiste et orient pour la place de relégation ça se confirme après cette 34e journée les merlues devaient rattraper des heures à désarroir de huit buts mais ils pouvaient en mettre 5 et espérer que mess incline 4-0 mais s'est incliné 3-0 mais lorient s'est imposé 5-0 donc mess passe devant lorient et du coup se qualifier pour les barrages mais lorient il accompagne clairement en ligue 2 concernant clermont ils ont déjà été condamnés à la ligue 2 juste avant ce match clermont se déplacer donc à lorient qui était donc obligé de s'imposer largement et d'espérer une large victoire parisienne à messe et clermont n'a tout simplement pas existé lorient a totalement passé au dessus de clermont les a mangé de la première à la 90e minute lorient a mis que des buts a attaqué sur a fait attaque sur un tac en 90 minutes et s'est imposé 5-0 pouvez espérer que mess s'en prenne un quatrième et que lorient se qualifie que lorient se maintient et que mess sera relégué et accompagne clairement en ligue 2 mais finalement lorient n'a pas réussi en mettre plus mess n'a pas encaissé plus et donc mess sera au barrage et lorient sera en ligue 2 avec clermont concernant le haut de tableau donc concernant le bas de tableau donc là je vous ai parlé de clermont de lorient de mess donc concernant les cinq bas de tableau les cinq dernières places de ligue 1 nantes se maintient et finit 14e avec 33 points le havre se maintient et va donc disputé une deuxième saison dans l'élite avec 32 points à un point de nantes mais ce malgré sa défaite 3-0 et suite à la victoire de lorient 5-0 se qualifie pour les barrages pour sauver sa peau en ligue 1 et lorient par contre finit la saison à égalité de points avec mess avec 29 points et accompagnera clairement qui finit dernier de ligue 1 avec 25 points et qui ont tous les deux en ligue 2 donc concernant clermont qui se déplaça à lorient qui était donc obligé de s'imposer largement et d'espérer en parallèle une large victoire parisienne à metz longtemps inhumé par l'enjeu lorient a rancé le ton peu après la demi-heure de jeu où laurent à bergel a marqué d'une lourde frappe à l'extérieur de la surface à la 38e la révolte des merlues s'est ensuite lancé avec le 2 à 0 juste à enlever la mi-temps grâce à mohamed bomba au retour des vestiaires clermont n'existe toujours pas clermont se fait manger du la tête aux pieds conseil le 3 à 0 juste avant l'heure de jeu à la 54e minute conseil le 4 à 0 à la 64e et conseil le 5 à 0 à la 90e minute qui n'offre pas du coup de temps additionnel lorient ne pleure pas ne se met pas en colère parce que mess n'est pas terminé mais malheureusement paris n'a pas plus de but et s'impose 3 à 0 à mess donc l'officialisation c'est que l'orient ira en ligue 2 avec clairement et mess malgré leur beau match et mess par contre ira se battre en barrage pour se maintenir concernant le haut de tableau marseille lille brest et autres donc assuré de disputer la ligue des champions la saison prochaine le losc troisième avec 58 points et plus 18 de différence de but et brest quatrième avec 58 points et plus c'est de différence de but avant la rencontre se livrer une lutte à distance pour la troisième place qui est donc directement qualificative pour la phase de poule la saison prochaine en ligue des champions à domicile lille recevait nice où ils se font très rapidement dans les dix premières minutes surprendre par un centre de boga et une offensivité niçoise en bloc avec le but de gailleton la borde à la dixième minute donc lille se prend un coup sur la tête n'arrive pas à relever la tête et constate donc l'ouverture du score et est donc menée jusqu'à la pause et se fait dominer à la tête et des épaules jusqu'à la pause au retour des vestiaires les gones s'énervent les gones les lyonnais pardon les lillois j'ai arrivé c'est la fin du championnat de france les dogs décident de mettre un petit peu d'autres intentions d'autres ingrédients pour aller chercher la ligue des champions devant ses supporters et ça fait mouche au retour des vestiaires grâce à arlson donc lille confirme tout confirme avec deux intentions en égalisant très rapidement au retour des vestiaires et ensuite benjamin andré conclut la tête sur corner à la 74e minute pour faire passer le losc en tête et derrière les dogs par contre ne tente plus la fatigue prend le dessus l'attaque niçoise prend le dessus encore et daouda touré permet aux niçois d'arracher le début partout et de passer au classement devant les lillois et de donc de se qualifier pour la ligue des champions donc avec ce match nul lille termine quatrième pas encore espérée la ligue des champions mais devra passer par les tours préliminaires et tandis que les niçois qui avaient marqué après ce 2-2 mais que ça a été refusé par la var grâce à ce match nul deux buts partout ira en coupe d'europe mais devra passer par la ligue europa conférence et lillois s'ils s'étaient imposés ils arrivaient directement en face de poule mais suite à ce but à la dernière minute nice prive lille de face de poule ils devront donc se battre en tour préliminaire et les niçois eux finissent cinquième et dans le top 5 ira en ligue europa conférence donc pour les cinq premiers on a fait les cinq derniers les maintenus et les relégués et les barragistes maintenant les cinq premiers paris premier fini après sa victoire 3-0 à messe fini premier avec 76 points monaco finit dauphin de paris avec 67 points donc hier en face de poule de ligue des champions brest finit troisième donc la troisième place n'est plus qualificatif pour les tours préliminaires directement en face de poule ils finissent avec 61 points et accompagne paris et monaco en ligue des champions et en face de poule lille qui menait 2 à 1 qui menait jusqu'à dernière minute il pouvait fêter sa qualif en face de poule se prend le 2-2 et nice qui était déjà sûr peu importe le résultat d'aller en ligue europa conférence prive lille de face de poule et qui devra donc se battre en tour préliminaire du côté de toulouse brest après une saison en sensation après une saison de dingue brest se déplace à toulouse pour conclure en beauté cette saison et aller en face de poule de ligue des champions et même avec cette victoire c'est l'il fait qu'on brest c'est terminé l'île mené donc brest aurait malgré cette saison de dingue cette fin et cette confirmation une saison dingue n'était pas encore qualifié directement pour les faces de poule devra passer par les tours préliminaires mais suite à ce 2-2 de nice à toute dernière seconde l'île brest passe devant l'île l'île passe 4e et devra se battre pour la ligue des champions et la face de poule via les tours préliminaires donc brest grâce à cette victoire 3-0 se qualifier pour les faces de poule en s'imposant 3-0 à toulouse grâce à un but de kamouridou mia un but de jordan amavi sur coffre en direct oui vous ne rêvez pas et un but de kenilala donc une belle victoire 3-0 pour brest qui n'est pas assuré de jouer la face de poule mais suite au match nul de nice et à ce but à la dernière minute brest passe devant l'île face de poule pour eux et tour préliminaires pour l'île et enfin sur cette porte de coupe d'europe avec lyon lance et marseille donc le rc lance devait l'emporter à bollard pour laisser l'olympique lyonnais l'olympique de marseille derrière donc ça veut dire que lyon serait en ligue europa conférence sauf s'ils pouvaient se qualifier en ligue europa si il battait paris en finale de coupe de france et l'om finirait donc huitième mais lance mené 2-0 avec un but d'ely way et un but de d'hiver machado mais ils se sont fait revenir grâce à ottman mama et à minkarelli donc lance dire au revoir la ligue europa sera tout de même européen pour la deuxième fois consécutive mais dit au revoir la ligue europa et dit bonjour à la ligue europa conférence mais pour lyon grâce à cette victoire grâce à un doublé de la casette sur pénalty à la toute dernière minute lyon est européen lyon est en ligue europa lyon lance est en ligue europa conférence et marseille malheureusement suite au match nul de lance à la non défaite et à la victoire la dernière minute de lyon malgré cette victoire et ce match exemplaire au havre l'om ne sera pas européen la saison prochaine donc pour faire un point global une conclusion globale sur les qualifiés les lier les maintenus donc au niveau des maintenus des relégués et des barragistes nantes le havre maintenu metz barragiste lorient clermont en ligue 2 c'est ce qui conclut la fin la fin du classement de ligue 1 pour cette saison 2023 2024 au niveau tout en haut niveau du haut de tableau paris monaco et brest phase de poule de ligue des champions lille tour préliminaire et nice en ligue europa conférence et enfin pour les cinq six sept huit et neuf rince finit à la neuvième place à 47 points donc ni je voulais dit en ligue europa conférence lyon ligue europa lance en ligue europa conférence et marseille aux portes de la ligue europa conférence et de la ligue europa avec la huitième place pour 50 points à un point de lance et à trois points de lyon et à cinq points de nice c'est ce qui conclut cette folle 34e journée de ligue